Radio Afrique Santé, Radio Afrique Santé, on est là pour vous, de l'autre côté des eaux. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes mardi 27 juin 2023. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information en direct du studio Vincent Follu au Bénin. A la une de ce journal, la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés a démarré hier sur toute l'étendue du territoire béninois. Dans ce journal, on parle de l'effectivité de la campagne dans la commune d'Abomekalavi. L'alcool est une substance psychoactive largement utilisée dans de nombreuses cultures depuis des siècles. On ne peut donc interdire sa production, mais comment contribuer à la réduction de la consommation de l'alcool au Bénin ? C'est ce qu'essaie de faire à l'ONG BAPA dans sa lutte contre les effets nocifs de l'alcool. Gardez votre position d'écoute pour en savoir davantage. Installez-vous confortablement, le développement c'est après ceci. Démarrage de la distribution des moustiquaires imprégnés gratuites sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 26 juin 2023. Et comme pas tout ailleurs, la commune d'Abomekalavi n'est pas restée en marge de la première phase de distribution des moustiquaires imprégnés gratuites dans ses quartiers et villages dénombrés. Docteur Brice Nawana, médecin, coordonnateur au zone d'Abomekalavi Soava, qu'on écoute. Cette année 2023, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a initié cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'incerticides à longue durée d'action aux populations béninoises. Cette campagne évolue en deux grandes étapes. La première étape étant le dénombrement des ménages avec distribution de coupons pour permettre aux ménages dénombrés avec leurs coupons de venir au poste de distribution lors de la distribution à proprement parler. Et nous en sommes donc à cette deuxième étape de distribution gratuite. J'insiste que c'est gratuit la distribution de moustiquaires imprégnés d'incerticides à longue durée d'action aux ménages. Donc effectivement, sur toute l'étendue du territoire, cette distribution gratuite de milde a démarré ce jour lundi 26 juin 2023. Et comme partout ailleurs, dans la zone sanitaire Abou-Mekalavi-Soava, les équipes ont été formées et sont au poste de distribution pour accueillir les populations qui feront le déplacement vers eux. Ignace Anglobo, responsable des soins infirmiers, précise ici les quartiers et villages qui bénéficieront de la première phase de distribution des moustiquaires gratuites imprégnés dans la zone d'Abou-Mekalavi-Soava. Cette distribution se fera en deux phases. La première phase, c'est ça qui commence aujourd'hui, c'est du 26 au 29. Pour cette phase, nous avons essayé de répartir les quartiers ou villages que nous avons dans nos zones. Tous ces quartiers ne pourront pas passer pour la première phase. Nous avons pris un certain nombre et le reste sera pour la deuxième phase. La première phase de la distribution commence du 26 au 29 et la deuxième phase, c'est du 1er au 4 juin 2023. Pour la première phase, il y a un certain nombre de villages que nous avons essayé d'identifier dans notre zone sanitaire. Si je prends par exemple l'arrondissement d'Akasato, nous avons identifié 7 quartiers ou villages sur les 14 que compose cet arrondissement. Les 7 quartiers qui vont passer en premier sont à Djabo, il y a à Gassago-Dome, il y a à Gome, à Gonsoudja, à Kassato-Centre, à Bétago et à Colétin. On note également le démarrage de la distribution des moustiquaires dans le septentrion. Dans le département du Borgou au Béné, précisément dans la commune de Ndali, la population bénéficie de la première phase de distribution des moustiquaires. C'est ce que nous dit ici Biosandaro Oumaye, superviseur de proximité de la commune de Ndali dans le cadre de la phase 1 de distribution des moustiquaires. Je confirme le démarrage de la première phase de distribution des moustiquaires dans la commune de Ndali, aujourd'hui 26 juin 2023. Alors par quartier, il y a des sites de distribution qui sont déjà identifiés et lors de la distribution des coupons, les bénéficiaires des coupons sont déjà orientés vers ces points de distribution. Donc les agents qui avaient procédé au dénombrement ont précisé le point de distribution où chaque ménage ira chercher sa moustiquaire. Donc ce matin, chaque ménage va se diriger vers ce point de distribution avec son coupon pour le présenter aux agents distributeurs. Une fois sur le terrain, le coupon sera scanné dans le smartphone des distributeurs et c'est après le scannage que le nombre de moustiquaires que le ménage va recevoir va apparaître. Donc ce n'est pas le distributeur qui décide de la quantité de mille qu'il faut donner au ménage, mais c'est après avoir scanné le coupon qu'il aura l'information sur le nombre de moustiquaires que le ménage va prendre. Et donc une fois cela fait, on va lui donner le nombre de moustiquaires conséquents et lui reprendre le coupon qu'il faut déchirer. Seuls les détenteurs de coupons reçus lors du dénombrement pourront recevoir des moustiquaires. Biosandaro Oromaye, superviseur de proximité de la commune de Ndali, dans le cadre de la phase 1 de distribution des moustiquaires, pour plus de précision. Lors du dénombrement, on avait insisté sur le fait qu'il faut conserver précieusement les coupons. Parce que dans le cadre de cette campagne, la particularité, c'est la digitalisation. Et donc, à cause de cette digitalisation, tant qu'il n'y a pas de coupon, c'est qu'il n'y a pas de moustiquaires. Même ceux qui ont gardé leur coupon. Si le coupon, entre-temps, a été endommagé, surtout au niveau du code de scannage, lorsqu'on va scanner que l'appareil ne va pas reconnaître le coupon, là également, on sera désolé, on ne peut pas donner les moustiquaires. Les moustiquaires sont déjà dissonés pour tous ceux qui ont été dénombrés. Parce que la commune de Ndali a déjà réceptionné le lot de moustiquaires en fonction du nombre de ménages qui avaient été dénombrés. Il y a des moustiquaires disponibles pour eux. Cette première phase va durer 4 jours. Elle a démarré ce jour, le 26 juin, et va prendre fin le 29 juin. Après cela, il y aura la seconde phase. La seconde phase également va durer 4 jours. Elle est prévue du 1er au 4 juillet. Donc, j'invite la population à faire massivement le déplacement vers les points de distribution pour rentrer en possession de leurs moustiquaires. On passe à présent sur cette information sur la lutte contre l'excès de l'alcool. La loi numéro 2014-09 du 14 août 2014 porte en réglementation que la production, de la commercialisation, de la consommation et de la publicité des boissons alcoolisées existe au Bénin. Malgré toutes les lois et codes pour encadrer les dégâts que cause l'alcool, le Bénin reste le théâtre d'un pays qui continue de subir les effets nocifs de l'alcool. Ceci à travers des accidents de circulation, plusieurs pathologies liées à l'alcool et plusieurs autres dérives. Dans le but d'assainir ce domaine, l'ONG, l'Alliance béninoise pour les politiques de contrôle, BAPA, s'est fixé des objectifs. Serge Desginou, directeur exécutif de l'ONG, pour plus de précision. Le premier constat, c'est que l'alcool court toutes les rues. Dans les pays développés, vous ne verrez pas des coins de vente d'alcool un peu partout comme chez nous. Parfois, il faut même des autorisations pour pouvoir aller payer de l'alcool. Pourquoi alors chez nous, nous qui sommes dans un pays en voie de développement, notre système de santé n'est pas bien développé. On va alors consommer ces produits qui nous créent des désutilités. Les maladies cardiovasculaires, les troubles mentaux, tout ça là, on ne peut pas regarder et ne rien faire. La consommation nocive, c'est ça qui crée le problème. Le premier objectif, c'est de contribuer à la réduction de la consommation de l'alcool au Bénin. Le deuxième objectif, c'est de faire le plaidoyer pour que l'État puisse prendre des politiques de contrôle de l'alcool. Le troisième objectif, c'est d'indiquer sur les méfaits de la consommation de l'alcool. Serge Deginon, directeur exécutif de l'ONG BAPA, revient ici sur les attentes de cette organisation dans le but d'accompagner le gouvernement béninois. On a remarqué que les lois existent. Les lois qui cadrent la production, la commercialisation, la consommation et la publicité des produits alcoolisés au Bénin existent. Aujourd'hui, c'est que l'usage nocif de l'alcool soit banni. Parce que l'alcool est culturel et cultuel. On ne peut pas refuser. Mais c'est quand les individus en faire une habitude, prennent une certaine quantité d'alcool, ça génère des externalités. Ça crée des désutilités pour d'autres consommateurs passifs ou actifs. Et donc, on ne peut pas regarder cela sans rien faire. Donc, il faut que nous puissions venir contribuer à l'effort de l'État pour pouvoir lutter contre la consommation nocive des produits alcoolisés au Bénin. Une brève pour mettre fin à cette édition d'information. Au Zimbabwe, les jouets sexuels sont interdits par la loi, une chose qui ne recevra pas l'avis favorable de certaines femmes. Ces dernières pensent être privées de leurs droits. Dans ce pays socialement conservateur, les femmes divorcées et les mères célibataires sont souvent considérées comme des partenaires indésirables pour les hommes. Une partie de la loi zimbabweine suit le contrôle de la censure et des divertissements rends illégal, l'importation ou la possession des cestoïstes, car ils sont considérés comme indécis, obscènes et nuisibles à la moralité publique. La possession de jouets sexuels peut conduire une femme en prison. Dame Dewa a déclaré sur Africa 24 que cette loi était archaïque. Elle en conteste une partie devant les tribunaux au motif qu'elle est répressive et qu'elle porte atteinte à sa liberté. En masse, elle a déposé des documents judiciaires pour poursuivre le gouvernement de Zimbabwe et demander l'abrogation de cette partie de la loi. Et c'est ici que prend fin ce rendez-vous d'information. Devant ce micro-fond, Nawal Akhobi, réalisation Thibus à Rénon. Retrouvez la vidéo sur notre chaîne YouTube Radio-Afrique Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada